Salut à tous, et bien comme vous pouvez le voir on se retrouve à nouveau sur Nioh, ici pour vous présenter un build sur lequel je planchais depuis environ 3 ou 4 jours, peut-être 4 ou 5, je ne vois pas le temps passer, bref. Vous avez eu quelques extraits sur ma chaîne, mais pour ceux qui n'auraient pas suivi, je rappelle donc que c'est un build qui est axé sur deux grâces, celle de Futsunichi en 6 pièces et Izanagi en 5 pièces. Les dégâts principaux de ce build vont être axés via la dégâts rapide de l'ail à plus de 60%, et les dégâts paralysants qu'on va retrouver via le feu de surface paralysant à plus de 100%. Donc là, quand je dis via le feu de surface paralysant, c'est ce qui va me servir à les paralyser, et ce qui va enclencher les fameux dégâts les plus de 100%. Bref, alors pour le coup, on est au palier 997, parce que rien de tel qu'une petite démonstration niveau dégâts là-dessus, donc là, c'est parti, on va enclencher quelques bonus. Alors faites vite pour poser les 3 pièces et la roue là-derrière. Hop, allez, on est parti, on saute de là. Alors là, par exemple, la pierre d'esprit, je l'ai fait par réflexe, mais j'en avais pas besoin, je précise, pour taper les 1 million. 3 bonus d'attaque auraient suffi au lieu de 4. Donc, franchement, c'est pas mal l'évolution pour ceux qui ont suivi ce que j'ai fait dernièrement sur la chaîne. Vous avez pu voir qu'avant, il fallait enclencher pas mal de bonus d'attaque, vraiment au maximum, et avec le pot d'huile brûlante, chose que je n'ai pas fait ici. J'aurais pu me passer, par exemple, pour le coup ici, soit du pot d'huile yukai, soit de la pierre d'esprit. Bref. Alors, comme je suis gentil, on va y retourner dans sa mission normale. Hop. Pour le coup, dans la voie du niyuk, pareil. Deuxième petit test. Alors, je rappelle évidemment que vous ne pouvez pas paralyser tout le monde dans le jeu. Il y en a certains qui y sont insensibles, Inno, par exemple, c'est le cas. Reste néanmoins que grâce aux 63% de dégâts avec la dégâne rapide de l'ail, on peut leur faire très très mal. Donc ça, c'est pas un souci. Mais bon, ce sera beaucoup moins qu'avec les dégâts paralysants, ça c'est clair. Alors ici, pareil, il n'y a pas besoin d'activer autant de bonus que dans les abysses. Forcément, il est moins costaud ici. Donc là, on va quand même partir sur ce bonus là. Et il y a eu. Donc voilà, vous l'aurez compris, suivant le boss en question, vous aurez plus ou moins de bonus à enclencher. Pour obtenir vraiment le maximum en termes d'attaque. Je rappelle que chaque bonus que vous allez enclencher est exponentiel. Ça explose littéralement vos dégâts une fois que tout est cumulé avec les dégâts paralysants, etc. Ça, je vous rappelle, le multiplicateur, c'est comme ça qu'il agit. Plus t'as de bonus, plus il va exploser. C'est littéral. Enfin bref. Donc maintenant, on va rentrer dans les détails. Je vais tâcher d'expliquer un peu tout ça. Mais on va déjà s'attaquer aux bonus ensemble en eux-mêmes. Histoire de détailler un petit peu ce pourquoi j'ai choisi Futsunichi et Izanagi. Alors, Futsunichi, ici on va le prendre simplement en 6 pièces. Comme vous l'aurez compris, pour ses dégâts de compétences, dégâts en rapide non-life. Plus 40%. Bon, évidemment, on y shoppe au passage en 4ème pièce pratiquement 14% de dégâts de mêlée en plus. Ça, c'est le truc intéressant aussi, évidemment. Enfin, généralement, quand tu mélanges des builds, tu prends toujours au moins 4 pièces sur un bonus ensemble pour en tirer au moins les dégâts de mêlée, toujours. Bon, là on a plus parce qu'il nous faut la dégâts de mêlée, évidemment. Alors ensuite, on va passer à Izanagi. Alors Izanagi, vous n'êtes pas obligé de prendre celui-ci. Ici, vous pouvez faire d'autres variantes. Par exemple, vous pouvez partir sur la grâce de Kigetsu, enfin, au bonus ensemble de Kigetsu, qui permet, je vous rappelle, d'avoir des dégâts critiques. Vous pouvez prendre un esprit gardien avec des dégâts critiques, mettre des dégâts critiques sur vos accessoires, etc., etc. Et faire beaucoup monter vos dégâts critiques. Ce qui fait que vous allez pouvoir taper même beaucoup plus fort qu'ici. Franchement, je peux vous garantir, ça fait très très mal. Bon, c'est pas une variante que j'ai faite parce qu'elle ne m'intéresse pas. Et en plus, celle-là, je pense que, si j'ai bonne mémoire, elle est déjà montrée sur YouTube, ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis parti sur mon build avec mes dégâts à la dégâts rapide. Mon but, c'était d'atteindre les 1 million à ma façon. Bon, bah, c'est feu, clairement. Mais attention, ce ne sera pas un build fait pour tout le monde, je précise, vous allez vite comprendre pourquoi. Alors ensuite, pour emmener à Izanagi, troisième pièce, on a une augmentation d'attaque en récupérant des PV. Donc, on va le coupler au talisman de rajeunissement qui lui permet de récupérer des PV assez longtemps. Donc, pour le coup, le bonus d'attaque est permanent. Ça, c'est cool. Ensuite, on va y retrouver les dégâts de BD, presque 14% en 4 pièces. Ensuite, en 5e pièce, effet d'attaque esprit en A. Alors, j'aurais pu mettre autre chose, à la limite, une autre pièce. Je ne sais pas, on pourrait prendre... Enfin, après, ça va vous de faire les variantes. Vous pouvez très bien mettre une Futsunichi sur le bras et enlever Futsunichi sur le marteau et prendre, je ne sais pas, une grâce comme... Ou prendre la lance de sa cône, par exemple, qui apporte 300 PV, je crois, en plus. Donc, c'est plutôt sympa. Mais ça, vous de voir, c'est à vous de mélanger. Vous faites comme vous le sentez, de toute façon. Enfin, bref. Donc, pour revenir à Izanagi, on a fait le tour. Ce n'est pas bien compliqué. Ici, les deux grâces sont assez simples à comprendre. On va passer aux effets de statue. Et on va attaquer pour ça par les armes. Et j'ai tâché d'expliquer pourquoi j'ai pris le marteau. Alors, le marteau, je le rappelle, on va rentrer directement dans le sujet. On va en parler. Le marteau, vous avez pu voir que j'enclenche un mode rage avec, qu'on va retrouver ici. Et que vous pouvez voir, là. Augmente l'attaque, mais aussi la quantité de ki utilisée lors de celle-ci. Bref. Il augmente considérablement l'attaque. Et je peux vous garantir, c'est un sacré bonus attaque. C'est énorme. Alors, je ne saurais pas te donner un chiffre comme ça de tête. Mais sachez que c'est plus puissant que le mode rage qu'on va retrouver avec le Kuzarigama. Ou plutôt le Crépuscule d'été. C'est un peu le même principe, de toute façon. C'est comme un mode rage. Là, c'est bien plus puissant que ça. C'est bien plus puissant que le talisman de carnage, etc. Donc, enclenchez. Prenez un marteau. Enclenchez ce bonus, vous allez voir la puissance. C'est phénoménal, quoi. D'où le fait que j'ai pris un marteau en deuxième arme. Voilà, très important. Alors, j'ai mis la grâce, le feu de Sunishi, via les abysses, etc. Alors, pour l'instant, je n'ai pas monté d'autres effets de statuts intéressants dessus. Je ne l'ai même pas modifié. J'ai juste laissé tel quel. J'ai mis la grâce. J'ai mis ses dégâts de mêlée, quand même. Et j'ai laissé effet de compétence à 28%. Effet de compétence prolongée en modrage. Ce qui est plutôt sympathique. Alors, par contre, quand j'active le modrage, je ne sais pas si une fois que je change d'arme, si c'est encore actif. Enfin, l'effet de compétence, peut-être pas. Je ne sais pas. Parce que logiquement, elle repasse inactive. Donc, l'effet ne peut plus être pris en compte. Ce qui fait que le modrage doit durer moins longtemps que prévu. Je ne sais pas, je pense. Ça serait normalement logique. On va y revenir, donc, au katana. Katana, donc, je suis parti sur l'élément feu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? Modification d'attaqueur en A+. On y retrouve bonus de familialité en A+. Alors, pour entrer dans les détails, la familialité est très importante à mettre toujours sur les deux armes. Alors, là, il n'y a pas besoin pour le mâteau. Parce que, enfin, le marteau, je m'en sers uniquement pour passer en mode rage. Et je repasse le katana après. Donc, c'est le katana qui repasse actif. Et c'est ses bonus à lui qui sont pris en compte. Donc, ça, on s'en fout un petit peu. Mais si, dans l'avenir proche, vous comptez jouer avec l'une ou l'autre en plein combat, mettez le bonus, quoi qu'il arrive sur le marteau. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Vous allez perdre presque 15% de dégâts en plus. Pour revenir à la modif d'attaqueur. Alors, ça, vous allez monter par rapport à ce que vous avez monté au niveau des stats. Ici, ce qui est bien, c'est que j'ai fait ce build de façon restée avec mes stats habituelles. Qui sont axées sur les dégâts. C'est-à-dire avec mon autre build. Qui est axée sur Ninja Dragon, Izanagi. Et qui, lui-même, est axée sur l'offensif. Enfin, sur l'attaque pure. Pour le coup, je voulais faire ce build-là sans retoucher à tout. Et donc, bon, c'est pareil réussi. Puisque je n'ai pas eu à modifier mon personnage. Et que je tape très, 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 très fort avec la dégaine rapide. Donc, ça, c'est cool. Donc, pour rappel, le katana, vous pouvez le voir. Sa meilleure modification d'attaque, c'est le cœur. Ça tombe bien parce que moi, j'ai monté 200 niveaux du cœur. Justement, avec mes stats. Ce qui fait qu'ici, on va mettre automatiquement une modification d'attaque cœur. Ensuite, on y retrouve dégâts de compétence, dégaine rapide. De la 23,3%. Très important, évidemment. Parce que sinon, ça ne sert à rien de faire 100. C'est un peu le but. On y retrouve attaque de mêlée ennemie à court de qui. Alors, petite parenthèse. Ne vous fiez pas du tout à ce qui est marqué. Ce n'est pas la bonne traduction. Ou en tout cas, ce n'est pas ce que ça fait. Alors, j'explique. Il y a deux jours. Donc, avant hier soir. Quand j'étais à la reforge, j'étais en train de choisir quelque chose pour essayer de gagner en puissance sur le katana. Donc, je feuilletais un petit peu tout ça dans le mode renforcé. Ce que je pouvais mettre. Et à un moment donné, je suis tombé sur deux fois attaque de mêlée ennemie à court de qui. Quasiment identique l'un au-dessus de l'autre. À la reforge. Sauf que l'ennemi était marqué avec un S sur l'autre. Et ici, sans S. Vous pouvez le voir entre parenthèses. Là, on s'est marqué. Et je me suis dit, non, mais ce n'est pas possible, il y a une couille. Alors, j'ai quitté le jeu. Je l'ai mis en anglais. Dans les paramètres. Et j'ai été voir la traduction. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas encore. Des fois, dans Nioh, tu as certaines traductions qui sont mal faites. Vraiment mal faites. Et ici, ça ne fait pas du tout ce qui est marqué ici. Alors, je ne saurais pas dire précisément pourquoi j'ai gagné autant de dégâts avec. Mais sachez que quand je ne l'avais pas mis. Ou quand je l'ai enlevé pour essayer justement la différence. Je passais de 843 000 à 1 million de dégâts en le mettant. Et en l'enlevant, je repassais à 800 et quelques mille. Alors, je ne sais pas sur quoi il agit ce truc-là. Mais franchement, c'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. Le problème, c'est que je ne peux pas vous dire ce que c'est. Parce que, même la traduction anglaise, elle reste assez similaire en fait. Donc, je ne sais pas ce qui provoque. Mais ça m'étonnerait que ce soit quand l'ennemi est à court de qui. Parce que daté quand je le paralyse, il n'est pas à court de qui. Il est bloqué, mais il n'est pas à court de qui. Il y a rarement qu'il y en a un qui a une meilleure explication là-dessus. Qui passe encore à me le dire. Je suis tout tué. Mais en ce qui me concerne, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi il m'a apporté autant de dégâts là-dessus. Ce qui d'ailleurs a fait que je n'ai pas eu besoin par la suite d'utiliser le pot d'huile brûlante. Ou encore le pot d'eau yukai dans la mission normale de daté. Dans la voie de nu. Bref, c'est une autre histoire. Donc, mettez-le. Vous verrez franchement la différence. Ensuite, on va y retrouver les dégâts de mêlée. 20%. Donc, très important. Mettez les dégâts de mêlée. Je le rappelle, toujours sur votre arme. Ce qui est universel en fait. Vous ferez autant de dégâts. Là, c'est sur les yukai qui est sur les humains. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le bas de marteau ? Vous avez pu voir un petit peu. Il n'est pas fini. Mais ça, ce n'est pas problématique. Ça, on s'en fout un petit peu. Ensuite, on va y retrouver les armes de distance. Là, pareil. C'est les armes. Tout ce qu'il y a de plus lambda. C'est comme d'habitude. Mettez juste au moins le bonus de dégâts d'agilité en 1-1 plus sur les deux. Parce que si vous passez d'une arme à l'autre. Forcément, je rappelle que si là, j'avais l'arc sans flèche. Si je n'ai plus de flèche, par exemple, je vais forcément prendre le fusil en cours de route en pleine mission. Et si je prends le fusil dans les mains, c'est lui qui levait un pif et l'arc passe en passif. C'est-à-dire qu'il n'est plus pris en compte. Donc, si je n'ai pas de bonus de dégâts d'agilité sur mon fusil, pour le coup, je viens de perdre 15% de dégâts. Je vous l'avais dit. Donc, toujours sur les deux. Quelqu'un qui a aimé ce que j'ai fait. Le joueur suivant a ajouté un killer boss. Désolé, ne faites pas attention. Je reçois des messages dans tous les sens depuis que je stream Nio et compagnie, que je fais les vidéos. Donc, ça y va tous les jours. J'en étais où avec tout cela ? Je suis un peu perdu. Donc, n'oubliez pas, bonus de dégâts d'agilité sur les deux armes. Toujours. Alors, je ne vais pas expliquer l'histoire des quatre emplacements. Les deux passifs, les deux actifs. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, au pire, tapez sur YouTube. Nio, emplacement actif, passif, etc. Normalement, vous devriez trouver quelque chose là-dessus assez facilement. Ce n'est pas compliqué. Alors, ensuite, tu peux m'aider à Nio. Non, désolé, killer, je ne peux pas. Non. Je suis en pleine vidéo, là. Ce n'est pas bien. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? L'armure. Alors, là, très important. Le casque de Inno Enma, c'est extrêmement important. Vous pouvez le voir qu'en effet de statue, il a l'attaque de mêlée ennemie paralysée. 60% de dégâts en plus. C'est énorme. C'est énormissime. Donc, ça, n'oubliez pas. C'est très important. Il vous le faudra. Alors, je ne sais plus exactement comment je l'avais eu. Je crois que moi, je l'ai eu en bonus dans le jeu. Bonus de pre-command. Ou pour avoir fait les bêtas, je ne sais plus. Donc, je l'ai eu comme ça. Tout simplement. Ce qui fait que je peux le crafter quand je veux, quoi. Désolé, je reçois encore un message. Je regarde vite fait. Il ne peut pas me lâcher, je crois. Bon. Ce n'est pas grave. Ça pourrait être pire. Ensuite, en ce qui me concerne l'armure en elle-même. Vous pouvez voir que j'ai pris l'armure du pirate. Donc, avant de rentrer un petit peu plus en détail sur les effets de statut de celle-ci. J'ai pris l'armure du pirate pour son poids. Elle est extrêmement légère. Ce qui fait que vous pouvez voir qu'au niveau du poids, je suis à 11,1. Donc, c'est plus que pas mal. Ça permet d'augmenter considérablement les dégâts. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Et je peux vous garantir qu'entre 17% lorsque j'avais déjà présenté en partie le build sur YouTube. Et là, à 11%, ça m'a permis de gratter beaucoup de dégâts. Et ça joue par presque 20, 30 000. Donc là, grosso modo, je veux dire, entre un poids de 17, comme j'avais à peu près, un poids de 11, j'ai gratté sur un coup à peu près dans les 70 000, 90 000 en dégâts. C'est énorme. Enfin, bref. Donc, voilà. Évidemment, vous l'aurez compris, il n'y a aucune défense avec ce type d'armure. C'est-à-dire que si tu vas dans les abysses, comme je l'ai fait, tu vas faire tes missions de bateau au moindre coût au palier 900, mais t'es mort. Même au palier 30. Je vous le dis cash, au palier 30, vous avez peut-être une chance de survivre. La partie... Enfin, la plupart du temps, on va dire. Mais si vous prenez un sale mauvais coup, c'est one shot. Je vous le dis cash. Vous savez sur quoi vous aventurez. Donc là, c'est plus un build qui va être fait pour jouer style en mode fufu, les trancher dans le dos, etc. Et faire du gros dégâts, histoire de se la péter, quoi. Voilà, tout simplement. Bon, après, rien n'empêche d'aller faire de la copse. Si vous arrivez à paralyser l'ennemi pendant qu'il est occupé avec l'autre joueur, par exemple dans les abysses, vous pouvez après le bloquer et lui faire du gros dégâts. Ça peut être intéressant aussi, mais là, c'est shot time. Moi, je ne vous conseille pas ce build pour les abysses. Dans la boîte du niveau, à la limite, vous allez pouvoir vous éclater. Mais dans les abysses, ça risque d'être arme. Je vous le dis quand même. Sauf quand vous connaissez tel ou tel boss, comme d'Athée, par exemple, on peut toujours aller le trancher. Vous allez pouvoir repeler 999, je lui fais un million de dégâts. Ce sera le cas sur pas mal d'autres boss. Donc, enfin, voilà, vous allez pouvoir faire du gros dégâts. Mais faites dans ce cas-là les abysses tout seuls. Si vous le faites en copse, c'est mort. Vous aurez tout le temps des doubles boss. Et là, vous n'aurez jamais le temps de poser la paralysie, ce genre de trucs. Et ne comptez pas avoir le temps de trancher. Vous aurez pris un seul coup avant. C'est une façon de jouer, quoi. Après, vous pouvez toujours modifier ce build à votre façon. C'est-à-dire partir sur du Tatenashi, prendre les bons clans, etc. Il y a divers trucs, et j'en passe. Il y a moyen de le varier dans tous les sens du terme. Seulement, vous allez taper beaucoup moins fort. Il va falloir, dans ce cas-là, si vous partez sur du Tatenashi, il faudra vraiment vous orienter plutôt sur les dégâts critiques. Pour vraiment aider. Donc là, il va falloir mettre un maximum de mesures en dégâts critiques, se mettre dans le rouge, et arriver dans la zone, et trancher le boss après l'avoir paralysé, quoi. Ça va être chaud. C'est à vous de voir, de toute façon. L'un dans l'autre, c'est risqué, quoi. Alors ensuite, côté effet de statue. Ici, on est parti sur les dégâts d'attaque, sur chacune des pièces, comme vous pouvez le voir. Donc là, j'ai maximisé. J'enlèverai peut-être potentiellement l'attaque ici, histoire de rester à 100% en réduction des dégâts les mentaux. Comme ça, si je tombe contre Dathée, même si je prends très cher en temps normal, une fois que je re-en garde, ces dégâts les mentaux ne me feront rien. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. J'aurai ça l'occasion. Mais pour l'instant, l'attaque transférée sur chacune des pièces, sauf sur les bras où vous voulez en héréditaire. J'ai recrafté un bras, évidemment, avec 40 et quelques sans familiarité. Ensuite, on y retrouve la réduction des dégâts. Ça, c'est propre à chacune des pièces, sauf certaines, comme ici. Ça n'y est plus. Ou encore ici, par exemple. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas possible de modifier ça. Quand c'est héréditaire, c'est lié à une armure. Non, ce n'est pas possible. Je rappelle que j'ai présenté, il n'y a même pas 12 jours, justement, une petite vidéo avec une astuce qui montrait comment supprimer un effet héréditaire. Donc, ça prend en compte la première ligne, évidemment. Alors, faites gaffe. Mais franchement, c'est sympa. C'est vraiment sympathique parce que ça permet d'enlever, en gros, un effet héréditaire et d'y mettre autre chose. Et là, par exemple, le torse, je l'avais crafté avec mes 500 PV. J'étais content. Sauf que j'ai été déçu parce qu'il n'y avait pas d'effet transferable. Et bien, quand j'ai fait ma petite astuce, j'ai pu donc virer l'effet héréditaire. Et quand je n'ai rien mis, ça a laissé une case vide en ressortant de la forge, j'ai été l'associé avec une autre pièce qui, lui, enfin, qui, elle, avait l'attaque en effet transferable. Et donc, ça la récupère automatiquement sur la case vide de cette armure. Donc, ça a marché. C'est nickel. J'ai pu faire encore une autre variante de cette histoire d'effet héréditaire, ce qui est plutôt cool. Alors, pour ceux que ça intéresse, il suffit d'aller à la forge en royaume yukai. Enfin, déjà, vous commencez par rejoindre quelqu'un en royaume yukai. Donc, de préférence, faites-le avec un pote pour ne pas déranger les joueurs qui recherchent vraiment du monde pour la copie parce qu'ils sont en galère et tout. Je précise. Mais si vous avez des potes, lancez-vous dans le royaume yukai. Vous allez à la forge. Reforger. Vous appuyez triangle sur l'arme en question. Vous allez lui mettre n'importe quoi. Donc, vous ne validez pas. Vous appuyez le X sur l'effet que vous voulez choisir. Et avant de valider sur lui ou sur non, vous déconnectez votre câble. Ce qui vous ramène automatiquement dans le menu. Là, vous avez toujours le message pour valider. Vous avez validé. Comme quoi, vous voulez changer l'effet. Et après, vous retournez simplement à la reforge. Vous appuyez triangle sur votre arme. Et automatiquement, vous allez entendre un bruit qui va vous indiquer qu'en fait, l'effet a été changé. Et vous verrez, il n'y est plus. Vous ressortez deux fois le rond. Et vous retournez dedans avec triangle sur l'arme. Toujours dans le mode renforcé. Et là, vous allez pouvoir donc choisir ce que vous voulez à la place. Ou alors, au contraire, vous ressortez et vous allez fusionner une pièce avec l'effet transférable comme ici. C'est ce que j'ai fait. Comme ça, finalement, j'ai mis 550 PV. Je n'aurai pas à me faire chier à nouveau pendant 2-3 heures pour récupérer justement ce qu'il faut. Un effet transférable avec les 500 PV. Alors, évidemment, je le fais ici, mais ça n'impacte pas le build. Si vous avez des pièces normales et que vous ne m'avez pas touché aux effets héréditaires, ça n'empêchera pas de taper les 1 million. Ça n'a rien à voir. Je n'y gagne pratiquement rien du tout. Je tiens à préciser. Donc, n'ayez pas peur là-dessus. Ce n'est pas 54 PV qui va m'empêcher de faire... Enfin, 54 PV. 54 en attaque de plus qui va m'empêcher de faire moins 1 million si je ne les ai pas. Ni même 2. Je tiens à préciser. N'ayez pas peur là-dessus. Là, c'est pour moi, disons, s'amuser à peaufiner et un peu voir ce que ça donne avec un build où il n'y a aucune réduction de dégâts. Et je compte même enlever celle-ci si je le peux partout où je peux, en fait. Dès que je peux, je l'enlève. Comme ça, plus de réduction de dégâts et je verrai ce que ça donne histoire de bien rigoler un peu dans Nioh. Ça va faire mal. De toute façon, ce n'est pas un build que je vais jouer permanent. Ce sera vraiment pour m'amuser de temps en temps maintenant qu'il est fini. Voilà, sur certains boss, dans les abysses, ce genre de trucs. Et puis, ça va faire mal. Enfin, bref. Donc, pour revenir aux effets de statue, on y retrouve en dessous la réduction des dégâts sur chacune de pièces en général. On y retrouve la réduction des dégâts élémentaux en garde, 35%. Donc, je rappelle que ça, ça dépend de vous. Soit vous le mettez en garde, soit vous partez sur les dégâts de réduction élémentaux en normal. Mais pour ça, il va falloir vous le mettre sous les deux accessoires. Donc, je fais des accessoires qui a les dégâts élémentaux. La réduction des dégâts élémentaux, comme ici. Alors, si vous le pouvez, le mieux, c'est de les obtenir avec dégâts de Médélieu Kai, 14%. Réduction des dégâts élémentaux, évidemment. Augmentation d'attaque en armée vente, plus augmentation d'attaque valeur plus. Là, c'est la perfection. Si vous avez ça, alors là, et attention, il vous faudra aussi, évidemment, la paralysie. En plus, j'allais l'oublier. L'attaque de Médéu, ennemis paralysés, 24%. Si vous l'avez avec, alors là, c'est l'extrase absolue, si on les connaît. Chose que je n'ai pas encore. Ouais. Alors, voilà pour ce qui est de la réduction des dégâts élémentaux. Si maintenant, vous partez sur ceux en garde, vous pouvez transférer puisqu'on va choper régulièrement des casques avec justement la réduction des dégâts élémentaux en garde. Vous pouvez le mettre sur le casque, comme ici, sans devoir le transférer. On l'a d'office quand on va à la reforge, on peut le mettre. Ou alors, vous le transférez après sur les bras, comme moi j'ai fait ici, puisqu'on a déjà l'attaque héréditaire, donc ça tombe super bien. Ce qui fait que je monte à plus de 60% et plus tard, je le mettrai sur les pieds pour atteindre les 100% et donc encaisser la totalité des dégâts élémentaux à distance contre Sanada ou Dathée, enfin voilà, des attaques de type élémentaire. Ensuite, on va y retrouver quoi d'autre ? Alors, l'attaque de mon ennemi paralysé, donc là, très important, comme je le disais, on a 60% avec ce casque. Sachant qu'en plus, si vous le mettez à 20% passé ici, on obtient plus de 100%. Là, j'ai pratiquement 110% d'attaques paralysantes. C'est énormissime. On ira faire un tour dans les stats après pour lire un petit peu tout ça en détail. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait de beau ? Oups. Donc la réduction de poids, vous le mettez évidemment sur chacune des pièces. Le but étant d'être le plus léger possible pour tirer un maximum de dégâts de ce build, évidemment, et je peux vous garantir que ça influe énormément. Ensuite, on va y retrouver l'absorption d'amorita augmentation attaque. Donc ça, quand on bouffe ramassez de l'amorita sur un cadavre, enfin un objet, sur un cadavre, donc on tue quelqu'un où on a automatiquement de l'amorita et donc le bonus s'enclenche automatiquement. Ou alors, à contrario, si vous utilisez par exemple le talisman d'extraction qui permet, quand on touche un ennemi, d'extraire de l'amorita, le bonus va s'enclencher aussi. Ensuite, pour le torse, donc là, on y retrouve encore l'attaque. Ça, j'ai expliqué avant comment ça marchait. Bonus, 0 ki, augmentation défense. Donc ça, sachez que, généralement, moi je le mets par paire, c'est-à-dire que je le mets sur le torse en défense et je le mets toujours sur les jambes en attaque. Comme ça, quand je vide ma barre de ki, j'ai deux bonus qui s'enclenchent. D'où le fait que vous avez pu voir que je lui ai tournoyé avec le marteau quand j'ai affronté l'athée dans les abysses, juste avant. J'avais fait tournoyer le marteau afin de vider la barre d'enduance et donc l'encher, donc c'est deux bonus d'attaque. On y retrouve ensuite 550 PV supplémentaires. Alors, sachez qu'il est possible de crafter un bras avec un bras. De crafter un torse avec 500 PV ou même dropper un torse avec 600 PV. Ce qui donne, donc en familiarité montée, 550 PV pour la version craftée et 650 PV pour la version droppée. Mais pour la dropper avec 600 PV, il va falloir vous accrocher. J'ai 2000 heures, je n'en ai pas vu un seul. Ensuite, on y retrouve, bah toujours, la réduction de poids. Ensuite, réduction des dégâts critiques, 16%. Alors ça, c'est juste un petit bonus au cas où des fois que je perds ma vie. Mais à ce stade-là, de toute façon, si le mec il donne fout une tarte qui moins shot, il va moins shotter. Donc ça, on peut mettre autre chose limite à la place qui pourrait potentiellement augmenter les dégâts ou peu importe. Faut voir. J'y regarderai plus tard pour ça. Ensuite, on y retrouve la réduction des dégâts alimentaux normal à 22%. Donc ça, couplé évidemment avec les dégâts alimentaux sur les deux accessoires et potentiellement un esprit gardien ce qui vous ferait atteindre 100% de réduction des dégâts alimentaux sans devoir vous protéger. Et je peux vous garantir que c'est plutôt pas trop mal aussi quand vous faites du combat contre D'Athée ou Krakor, des fois quand il tape avec ses dégâts alimentaux, vous pouvez rigoler devant. Ensuite, on y retrouve le bras. Donc il n'y a que l'attaque héréditaire. Je l'ai donc crafté avec 42 au niveau de l'attaque ou 41, je ne sais plus. Ce qui nous donne donc 71 ici avec la familiarité. Sachez que vous pouvez aussi le dropper mais avec 62 je crois en attaque sans familiarité. Ce qui nous donne du 90 à 93 avec familiarité. Ce qui est énorme. et ce qui est toujours vraiment très intéressant à prendre. Ensuite, réduction des dégâts. Donc il y a la pièce, l'augmentation d'attaque de mêlée qui je rappelle permet en gros au premier coup d'enclencher un bonus d'attaque pour le coup suivant. C'est à dire qu'au premier coup vous n'allez pas faire de dégâts supplémentaires. Ça va juste enclencher un bonus d'attaque pour le deuxième coup. Et au deuxième coup on va réenclencher un bonus d'attaque encore plus puissant pour le troisième et ainsi de suite. Plus on enchaîne, plus c'est exponentiel au niveau des dégâts. Alors attention ça n'explose pas ça reste très léger comme différence mais voilà c'est toujours un bonus qui est bon à prendre. Et imaginez ce que ça donne avec un Kuzarigama ou des tonfas. Ça enclenche le bonus mais à une vitesse ou même double katana avec la technique à Kuzarigama. Alors ensuite on y retrouve affaiblissement des afflictions électrisation ça on s'en fout je ne l'ai pas encore changé en fait. Ça je m'en fous complètement. Je le remplacerai par autre chose dès que j'aurai le niveau des embrassites etc. pour essayer d'y mettre l'augmentation attaque et défense avec Kato par exemple pour gagner encore un peu plus en attaque. Ensuite on y retrouve à nouveau donc la réduction des dégâts les mentons-garde la réduction de poids ensuite augmentation de vitesse course alors là vous pouvez voir que la réduction des dégâts liés à la pièce a sauté simplement parce que je l'ai modifié je me suis amusé à mettre l'augmentation de vitesse 15%. L'augmentation de vitesse course je le rappelle ne permet pas de courir beaucoup plus vite très légèrement plus vite quand tu le mets beaucoup de fois par contre ce qui permet de faire c'est d'accélérer beaucoup plus vite à sa vitesse maximale c'est à dire qu'au lieu de se mettre à courir et de voir son personnage accélérer lentement pour atteindre sa vitesse maximale ici une fois que tu mets plusieurs fois l'augmentation de vitesse course c'est presque instantané dès que tu pousses ton stick tu es quasiment déjà vitesse maximale ce qui est assez sympathique mais bon pour ça il faut de la place et ce que je vais faire c'est que je vais faire sauter la réduction des dégâts justement pour essayer de le mettre là où je peux ce qui pourrait être super cool alors ensuite j'en étais où moi déjà bah j'en étais ici alors récupération rapide à court de qui alors ça je le rappelle permet en gros quand on va se faire commencer à briser la garde quand on est en défense ça évitera de rester bloqué trop longtemps sur place on va pouvoir esquiver un petit peu plus tôt et donc éviter de prendre un deuxième mauvais coup ensuite on y retrouve les PV plus 89 que je vais certainement enlever parce que j'avais pas autour sous la main pour l'instant ensuite réduction de poids 15% bah comme d'hab l'attaque comme d'hab ensuite bonus lors des afflictions augmentation d'attaque donc c'est très important si vous manquez d'attaque pour atteindre 1 million oups vitesse je l'ai pas encore chiant j'ai autant pour moi donc si jamais vous manquez d'attaque pour atteindre 1 million vous pouvez toujours mettre le bonus lors des afflictions augmentation d'attaque et pour le coup utiliser le podule brûlante quand vous allez vous brûler vous allez gagner un bonus d'attaque supplémentaire et je vous rappelle plus il y a de bonus d'attaque avec un tel pourcentage d'attaque au niveau de la paralysie et la dégâne rapide de live et plus les dégâts sont explosifs c'est littéral ensuite sur les pieds donc on va y retrouver réduction des dégâts ténacité alors ténacité très important toujours une fois sur votre armure j'en ai vu j'ai vu des joueurs qui le mettaient plusieurs fois c'est inutile juste une fois ça permet grosso modo de garder 1 PV quoi qu'il arrive si on est en train de brûler ou qu'on est empoisonné ou qu'on utilise le talismon la sangsue pour descendre sa barre de vie et se mettre dans le critique ça vous évitera de mourir donc ça c'est très important pensez-y alors attention si maintenant il y a des flammes au sol et que vous allez dedans vous allez crever je précise c'est vraiment si vous êtes en train de brûler autour de vous vous avez des flammes autour de vos bras mais pas que vous êtes dans une flamme au sol je précise ça c'est si vous avez été touché par le feu que vous êtes en train de brûler lentement ça ne vous tuera pas par contre si vous allez sur des flammes j'insiste bien que vous allez crever ensuite bonus après purification augmentation attaque alors d'habitude j'utilise le pic dégâts attaque dégâts x2 pour les abyss mais ici étant donné qu'on est parti sur la dégaine rapide en termes de dégâts il faut avoir le temps de garder le bonus puisque le pic dégâts attaque dure tellement peu de temps environ 3-4 secondes grand maximum même 2-3 secondes on n'a pas le temps de chercher la technique qu'il a déjà sauté donc là je suis parti sur le bonus d'attaque simple qui permet d'augmenter environ 2-3 000 les dégâts en tapant sur des coups normaux je précise on ne va pas rentrer dans les détails mais voilà c'est un bonus supplémentaire et comme je le disais plus il y en a un tel niveau et plus c'est exponentiel au niveau des dégâts donc voilà très important mettez le si jamais vous manquez des dégâts pour faire aller 1 million vous avez pu voir que tout à l'heure je n'ai pas eu besoin ensuite bonus 0Q augmentation attaque donc ça quand on vit la barre d'endurance je le rappelle la réduction de poids l'attaque et on a fait le tour de tous les effets de statut qu'on a ici ensuite sur les accessoires comme je le disais tout à l'heure l'idéal ça serait par exemple au Yaisakani d'obtenir dégâts de melee yukai 14% l'augmentation d'attaque en armivante de 12% d'obtenir l'attaque de melee ennemie paralysée 23% environ ensuite ce qui serait vraiment idéal c'est d'avoir l'augmentation d'attaque valeur plus avec alors là ça serait l'extase absolue pour un Yaisakani ensuite pour le deuxième accessoire pareil essayer d'obtenir les dégâts de melee parce que là par exemple j'en ai mien où il y a les dégâts à commencer avec ennemie paralysée et l'augmentation d'attaque en valeur plus par contre je n'ai plus les dégâts de melee yukai comme j'avais d'habitude et je peux vous garantir que je vois la différence quand même sur les yukai donc essayez au moins d'obtenir sur le deuxième accessoire dégâts de melee yukai 14% au moins l'augmentation d'attaque en valeur plus plus l'attaque de melee ennemie paralysée à la mythe si vous n'avez pas l'augmentation d'attaque en valeur vivante pour l'instant c'est pas trop grave mais sachez que sur les accessoires on peut tout avoir que ce soit bon que ce soit mauvais tout est possible le jeu ne limite pas à quoi que ce soit c'est à dire qu'on ne pourra pas avoir si et ça et si et ça avec on peut les avoir c'est juste qu'il faut avoir une chance de cocu pour tomber dessus et moi je vous conseille de fermer un peu les abysses à haut niveau vous aurez plus de chances de tomber sur des bons accessoires etc et beaucoup plus régulièrement bon voilà je crois qu'on a fait le tour là dessus on va en toucher un petit mot vite fait sur les talismans quand même donc là les élixirs pour soigner les pierres d'esprit voilà c'est un bonus d'attaque supplémentaire à enclencher avant un boss si jamais vous manquez d'attaque je rappelle qui permettra d'enclencher donc ici le bonus d'absorption d'amorita augmentation attaque dès que vous allez bouffer une pierre ensuite on va y retrouver les talismans de faiblesse voilà pour le coup qui va pas servir talismans du père à ceux qui va pas servir non plus pour l'instant tout dépend de ce que vous en ferez avec votre build on va y retrouver les talismans d'ascensu qui va pas servir non plus le podo yokai qui peut servir pour avoir un bonus supplémentaire ici tel qu'il est là j'en ai besoin comme dans les abysses pour tuer la terre en un million de dégâts sachant que si j'utilisais d'autres bonus je pourrais faire encore plus mal que ça enfin bref le talisman d'extraction histoire de toucher l'ennemi et donc de gagner de l'amorita automatiquement dès qu'on va le toucher avec un coup et ce qui fait que ça va réenclencher l'appareil notre bonus d'absorption d'amorita augmentation attaque sur le casque ensuite très important les feux de surface paralysant alors vous avez plusieurs types de choses paralysantes dans les jutsu tels que les kunai je crois qui paralysent on a aussi les aiguilles il me semble un truc comme ça on a les feux de surface la poudre de méduse bref je n'ai pas tout détaillé ce qui est le plus intéressant jusqu'à maintenant c'est le feu de surface paralysant parce que lui c'est quasiment instantané alors suivant les boss il va falloir reposer deux ou trois au sol les petits mobs généralement tant mieux qu'un il est paralysé automatiquement dans la foulée dans un second cas suivi alors qu'à contrario si vous bouffez une poudre de méduse enfin si vous bouffez si vous lancez autant pour moi j'ai confondu avec un autre bonus si vous lancez une poudre de méduse le problème c'est que c'est un gros brouillard qui dure assez longtemps mais l'ennemi a le temps de le traverser il s'en fout donc ça fait super gaffe désolé encore un message alors ensuite talisman de carnage donc là pour le coup il ne sert pas puisqu'on part sur le bonus de la hache son mode rage en gros je rappelle que certains bonus ne peuvent pas être associés la pilule de puissance ne peut pas être mis avec talisman de carnage avec le bonus en mode rage de la hache ou du kuzarigama ou talisman l'ascensu ce sont tous des bonus qui sont dans le même groupe on peut choisir un d'entre eux mais pas tous c'est à dire que si je bouffe une pilule de puissance et que j'active le talisman de carnage après j'aurai les dégâts du talisman de carnage et à l'inverse si j'utilise le talisman de carnage en premier et la pilule de puissance après j'aurai les dégâts de la pilule de puissance et si je venais à utiliser le mode rage par exemple de la hache après la pilule de puissance c'est le mode rage de la hache que j'aurai donc j'espère avoir été assez clair là dessus on y retrouve ensuite le talisman de kekai qui permet de faire une purification donc là nickel il va super bien avec le bonus après purification augmentation attaque qui couplé je le rappelle au podo yukai permet de faire une purification et donc de gagner un bonus d'attaque tout simplement donc très important de mettre kekai ensuite talisman d'acier donc là pour un petit bonus de défense qui à la limite à ce build est complètement inutile de toute façon pour le peu qu'il va apporter ça va pas vous aimer on a le talisman de rajeunissement donc qui je rappelle permet de gagner des PV et accouplé évidemment avec la grâce d'izanagi qu'on retrouve ici entre les mps avec l'augmentation d'attaque et récupération de PV ensuite là on va retrouver donc du nid jutsu parchemin de changement rapide pour revenir à la vie en cas de mort parchemin de camouflage pour se foutre invisible parchemin de course du tigre pour courir plus vite et le parchemin de foulée de félin pour pas se faire entendre quand on court qui en général est par paire avec camouflage voilà bref donc si vous comptez jouer fufu avec la dégaine rapide dans ce cas là essayez d'avoir un petit peu plus que 3 au niveau de la foulée de félin il y a des trucs qui peuvent être enlevés et qui permettraient d'augmenter ça c'est à vous de voir côté stats avant d'aller voir ce qu'on a ici on a fait une statue on va regarder un petit peu les stats de base alors mes stats de base je le rappelle sont axées comme ceci 92 au niveau du corps coeur 200 parce que j'utilise le katana principalement donc pour le coup il faut développer sa puissance et pour ça on va mettre 200 compétences aussi parce que compétences simplement c'est universel c'est lié à beaucoup d'armes ce qui fait que si tu mets 200 compétences tu vas pouvoir au moins varier avec d'autres armes que tu pourras t'amuser à utiliser alors que si j'avais mis 200 en force je serais déjà beaucoup plus restreint là dessus vous voyez un petit peu donc 200 en coeur 200 en compétences ça c'est pour le katana 120 évidemment pour aider un petit peu parce que j'avais de quoi mettre là dedans 47 en endurance alors vous n'êtes pas obligé de mettre autant en endurance bien qu'ici avec mon clan Todo ça me permet de gagner un peu de PV supplémentaire mais admettons que vous n'avez pas de clan Todo et que vous partez sur le clan de Sugar Road on y reviendra après vous pouvez descendre en endurance si vous comptez jouer qu'avec ce build qui est ultra léger et donc qui réclame pas d'être enfin d'avoir monté autant en endurance mais pour le coup ça me permet quand même d'être axé sur 11 au niveau du pourcentage si évidemment vous enlevez quelques niveaux là dessus vous allez reprendre du poids vous allez remonter à 15 essayez de ne pas dépasser 15 dans ce cas là pour rester vraiment proche des 1 million de dégâts assez facilement ce ne sera pas trop compliqué là dessus alors Core 92 c'est pas mal ça fait quand même pas mal de PV mais après vous n'êtes pas obligé d'y mettre autant parce que de toute façon quoi qu'il arrive à 6700 PV si tu dois prendre une claque tu vas être one shot dans la voie du Nioh après enfin sur les toutes dernières missions ou quand tu vas être dans les abysses mais après c'est à vous de voir essayez d'essayer ce qui peut vous convenir ainsi tu vas retrouver la dextérité 33 alors la dextérité je laisse par défaut à 33 en ce qui me concerne puisque là je ne vais pas retoucher de toute façon mes stats pour une bonne raison c'est qu'avec le build du Ninja Dragon je le rappelle ce bonus d'ensemble comment je peux expliquer ça se cale aussi sur la dextérité et à 33 c'est le minimum pour obtenir ce maximum de puissance c'est à dire que si je mettais 32 avec le build du Ninja Dragon je perdrais en attaque et si je vais à 33 j'obtiens le maximum alors mettre après 50 100 200 ça ne sert plus à rien parce que ça ne montera pas plus 33 c'est le point clé je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi les anciens vidéos sur ce build là donc ici je n'y touche pas évidemment j'ai gardé mes stats donc c'est toujours à 33 50 en magie 50 en esprit parce que c'est ce que j'utilise d'habitude il n'y aura pas besoin de mettre plus pour ce build mais c'est à vous de voir essayez d'accès à des choses différentes c'est à vous de voir si la magie et l'esprit ne vous intéressent pas tant que ça ici vous pouvez toujours mettre 200 en force mais franchement il n'y a pas trop d'intérêt comme je dis souvent c'est une grosse perte entre 120 et 200 à ce stade là tu ne garderas pas grand chose je vais aller quoi je vais aller à 8500 et quelques 8600 peut-être c'est pas énorme donc c'est à vous de voir par contre si vous voulez monter considérablement les dégâts essayez d'avoir l'augmentation d'attaque sur vos deux accessoires l'augmentation d'attaque valeur plus là par exemple je passe de 8100 et quelques à 8400 avec un accessoire rougelé si j'avais un deuxième accessoire avec l'augmentation d'attaque valeur plus je passerais à peu près à du 8800 8700 8800 en attaque je pourrais taper encore beaucoup plus fort et donc là j'aurais potentiellement dans les abysses même pas besoin d'avoir 3 bonus d'attaque 2 suffiraient peut-être pour faire les 1 million de dégâts sur date ce qui serait énorme voilà petit tour par ici donc là on va juste regarder vite fait dans les grandes lignes la paralysie ce genre de truc on va pas s'étaler sur tout ce qu'il y a parce qu'il y a tellement de trucs de toute façon enfin bref alors réduction des dégâts yokai je suis à combien je suis à 10% ouais ça on s'en fout j'ai confondu avec toute chose c'est pas ce dont je voulais voir alors réduction des dégâts les montaux donc 36% normal j'ai pas l'esprit gardien je l'ai pas sur les accessoires donc là pour le coup si je devais pas me protéger je risque de prendre très cher évidemment attaque d'armes de mêlée plus 194 donc ça c'est ce que j'ai monté ailleurs ça n'a rien à voir non plus donc ça n'est regardez pas trop ce genre de petits détails alors dégâts de rapide voilà on y est 63% ce qui est plutôt pas trop mal quand même mousse de dégâts de famille a été à plus ensuite qu'est-ce qu'on a de beau dégâts de mêlée 47% bon c'est pas énorme non plus mais ça permet de frapper plutôt fort pour l'instant quand on a ceci ce qu'il faut l'agilité en est à plus la réduction des dégâts les montaux en garde à 68% alors évidemment parce qu'il me le manque sur une pièce mais normalement je pourrais être à plus de 100% et être tranquille en garde ensuite on y retrouve en dessous l'attaque de mêlée une mi-paralysée 106% donc vous voyez on a dépassé les 100% ce qui est plutôt énorme bref ça fait beaucoup de trucs donc voilà c'est à vous de voir alors côté esprit gardien on va y faire un petit tour quand même il faut rentrer dans chaque détail on y retrouve Kato et Aya alors Aya pour ses dégâts par derrière 9% Kato parce que ça reste pour moi le meilleur du jeu si on veut faire du dégât attaque de mêlée 17% qui plus 34% dégâts de compétence plus 23% c'est énormissime ça reste le meilleur en termes d'attaque alors suivant ce qu'on va faire après avec le build bon bah ça change je suis édicé c'est vous qui voyez mais voilà bref donc ça c'est fait qu'est-ce qu'on avait d'autres à présenter je crois que j'ai fait le tour si je dis pas de bêtises il me semble avoir oublié un petit truc j'ai comme un petit doute j'ai comme un doute bon enfin c'est pas grave alors côté apprendre les compétences évidemment il va vous falloir débloquer donc la dégâne rapide qu'on va retrouver un petit peu plus bas normalement la voici dégâne rapide de l'agne alors la toute première version si vous êtes pas monté au niveau maximum que vous démarrez le jeu vous l'aurez pratiquement dès le début du jeu la première version bref là c'est un but je rappelle vraiment pour ceux que c'est niveau max donc vous allez pouvoir normalement débloquer les trois phases débloquer aussi l'épée de discernement ça peut vous servir je vous le rappelle ça c'est plutôt pratique pour le corps à corps si jamais vous êtes en galère avec ce build dans l'émission de bateau sur le tour de trucs dans les abysses ou ailleurs enfin bref voilà certaines choses à débloquer mais ça vous regardez faites la part des choses c'est à vous de regarder alors clairement ici j'ai beaucoup accès de points aussi sur le maître de mêlée ce qui apporte 196 en attaque de plus pour ce qui est on va aller voir ça direct les points de concentration j'ai mis tout dans l'attaque donc j'ai 200 d'attaque en plus tout simplement donc ça ça a pas bougé c'est toujours pareil qu'avant alors pour un but défensif partez plutôt sur l'épv à la limite peut-être la défense pour essayer c'est à vous de voir alors ici je vous montre vite fait ce que j'avais mis pour rappel donc dans les dans les points de prestige dégâts de mes yokai 13% réduction des dégâts les mentaux 14% durité des armes 2400 résistance au royaume yokai dont je n'ai que faire 135% 135 autant pour moi je dis je n'ai que faire parce que résistance au royaume yokai en fait je m'en fous complètement c'est pas ce qu'il y a de plus utile peut-être pour un build défensif à la limite si on veut s'éclater avec ça mais voilà là c'est parce que il n'y avait rien d'autre de plus intéressant pour l'instant alors j'aurais pu augmenter la puissance de ma jeune miho quand j'y pense mais c'était pas axé sur les bonnes lignes et à chaque fois entre les deux j'aurais eu des mauvaises choses qui ne m'intéressait pas du tout comme la chance comme la maurita donc ça c'est un peu dommage j'essaierai à l'occasion de voir si je peux modifier ça enfin ou plutôt orienter mes points de façon à obtenir au moins la puissance de ma jeune miho mais bon enfin voilà alors c'est ici on a retrouvé les taux de butin donc ça c'est ce que j'ai commencé à monter en dernier parce que j'ai encore des points et que le reste je ne peux plus le monter comme les dégâts de mes les humains où j'ai atteint le max 15% effet d'élixir 15% réduction des dégâts de chute bon bah 11% puissance à donner du jeu dessus 30% 30 points tant pour moi puissance à donner du jeu dessus plus 60 enfin voilà oui un petit peu ce que je vais monter d'ailleurs tiens il y a un point je ne peux pas obtenir l'absence de ma jeune miho de toute façon parce que il faudrait que je passe par ces merdes là qui ne m'intéressent plus à ce stade du jeu donc ça fait chier tiens j'avais même quand ça montait ça ok ça peut être intéressant pour les habits ça va vite essayer de choper j'avais du mon matos rebarque réduction des dégâts de chute si je n'ai pas eu ça non je n'ai pas eu plus tout seul enfin voilà pour le coup on a bel et bien fait tout le tour du build je crois donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez enfin de votre côté essayez de le refaire autant que possible ça ne va pas être facile c'est assez long ça m'a pris quelques jours pour le faire pas si longtemps que ça je trouve mais c'est long donc maintenant comme je le disais au tout début de la vidéo ça dépendra de vous si vous voulez plus de résistance faites une variante en partant sur Tatenashi ce genre de truc etc tiens j'allais oublier de parler des clans d'ailleurs on en touchera un petit mot après donc là si vous voulez partir sur du Tatenashi etc c'est à vous de voir vous pouvez très bien mélanger Futsunichi il y a du Tatenashi seulement vous allez perdre évidemment le bonus ici en troisième pièce d'augmentation attaque bon à contrario vous pourrez peut-être équilibrer sur le poids de l'armure avec le clan Todo que j'ai actuellement d'ailleurs qui permet d'avoir 2% d'attaque sur chacune des pièces qu'on porte en plus en poids lourd enfin en armure lourde quoi mais bon ce ne sera pas aussi puissant je trouve à haut niveau à moins de partir sur les dégâts critiques comme j'expliquais face à vous de voir faire de votre variante en ce qui concerne donc je vais parler de clan on va aller faire un petit tour vite fait dans le salon de T avant de toucher un petit mot quand même j'allais complètement oublier alors ce qui me concerne pour l'instant je suis sur le clan Todo il faut savoir que là il ne m'apporte aucun dégâts supplémentaires aucun simplement parce que je suis en armure légère donc l'armure lourde elle ne me sert pas donc je n'ai pas de dégâts là dessus longévité donc ça c'est pour avoir plus ou moins de PV suivant ce qu'on a monté en endurance vous appuyez le bouton option vous allez voir c'est marqué augmente votre jeu proportionnellement à votre endurance donc plus je mettrai de stats en endurance plus je vais gagner de PV il faut savoir que quand tu mets 200 en endurance pour un build défensif par exemple côté PV tu vas gagner pratiquement 3000-3500 PV supplémentaires c'est pas négligeable c'est énorme donc ça c'est l'idéal le clan Todo pour un build défensif c'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouvera beaucoup de monde dans ce clan là et que comme vous allez affronter des revenants je l'ai vu encore tout à l'heure dans les habits ils sont pas les 997 quand j'ai fait 2-3 missions bateau pour essayer de tuer pas d'accessoires bah pour le coup tous les revenants qu'il y avait je me suis mis à les friter pour voir justement ce que je pouvais faire avec ce build là alors évidemment je les ai tous tranchés en un coup avant qu'ils aient le temps d'attaquer sinon ça serait ce qui est pour moi quand même bah c'était tous du Tatenashi non c'est que l'armure lourde quoi bref ils sont pas très frilands de l'attaque pure donc voilà pour le coup ici Todo si vous comptez faire uniquement ce build là c'est pas pour vous Todo c'est pas ce qu'il faut partez plutôt sur Tsu Gau Tsu Gau permet d'avoir 12% de dégâts de mêlée quand l'ennemi est en pleine santé voilà c'est à dire que s'il a plein de santé vous avez 12% d'attaque en plus quand vous allez taper et ça je peux vous garantir ça peut faire un bonus dans le moins activé donc là admettons je sais pas je vais je sais pas je dirais palier palier combien palier 1987 sur daté j'ai activé 3 bonus il me semble ou 4 dans 4 bonus j'ai activé 0 ki le mode rage j'ai activé la pierre je crois et j'ai activé il me semble la purification je crois que j'avais dit que j'avais besoin j'avais pas besoin de la pierre donc j'aurais peut-être pas eu besoin de la purification avec les 12% d'attaque en plus là si je vais dans sa mission basique j'ai encore besoin comment c'était j'ai activé quoi tout à l'heure le mode rage j'ai activé le télissement de rajeunissement ce qui faisait 2 bonus d'attaque ça je crois que ça suffisait pas il me semble on va y refaire un petit tour j'ai un doute je sais plus ce que j'avais activé sur lui je sais plus si c'est 2 ou 3 bonus contrôlés à ce stand ce qui est pas énorme non plus c'est à dire qu'il n'y a pas besoin d'activé grand chose finalement pour obtenir un million donc là je vais essayer juste avec le mode rage pour voir c'est à dire le télissement de rajeunissement alors quand il est en mode haut reculez mettez ça au début du pont comme ça vous pouvez la tirer tranquillement et quand il va tourner il sera bien paralysé là dessus ok donc il fallait 3 bonus minimum donc là 3 bonus j'aurais pu soit bouffer une pierre soit un pot de yukai soit mettre le bonus 0 ki par exemple j'aurais simplement vidé la barre d'endurance ce qui est mieux parce que au moins tu ne bouffes pas tes pot de yukai ni tes pierres et j'aurais atteint le 1 million donc là pour le coup si je choque de clan et que je prends de sugaru j'ai plus besoin de ça là j'aurais besoin que du mode rage comme je viens de faire que du talisman de rajeunissement ça aurait suffit j'aurais tapé le 1 million dans le dos d'ailleurs je serais bien tenté mais ça fait chier parce que je n'ai pas fait de sauvegarde de côté donc si je le fais je devrais attendre 8 heures avant de changer de clan et ça ça m'embête un peu enfin bref je ne vais pas en changer parce que ça m'embête d'attendre 8 heures mais pour le coup vous avez vu un petit peu comment ça fonctionne c'est puissant dites moi ce que vous en pensez moi je vous dis la prochaine et puis sur ce ciao tout le monde je vous dis la prochaine je vous dis la prochaine